Le petit homme aime beaucoup se promener dans son jardin. C'est un jardin à secret, tout fouillis d'arbres bizarres, qui n'existait pas ailleurs. Son papa les a plantés il y a un milliard d'années, juste avant de s'en aller et voir si la terre est ronde ou pas. Quand son papa est parti, un matin de nuit, il lui a laissé un petit mot. Mon bébé, mon petit lapin, je te confie le jardin. Prends-en soin. Le petit homme a fait le compte de tous ses outils. Il y a un arrosoir pour arroser si les journées sont trop chaudes. Un soupiroir pour soupirer si elles durent trop longtemps, et une grande brouette pour trimballer ce qui est lourd. Un rat de pioche, une biclette, un épeluchoir à fourmis, et puis tout un tas de scies. C'est très important aussi, comme disait son papa, on peut tout faire avec des scies. Tous les soirs et tous les matins, Tom cultive son jardin. Dans son immense verger, il y a de gros poids naniers, et de larges pompotiers, et de grandes tartines au miel, qui se miam pour le 4h. Tom arpente ses allées tout en poussant sa brouette, ou en portant son poignet. Quand on atteint le mur du fond, on trouve le grand cahier. C'est un vieux cahier à spirale aux feuilles à petits carreaux. Il vient d'un pays lointain, en voie de disparition. Avec ses feuilles à carreaux, Tom fabrique des chapeaux, des cocottes ou des bateaux. Il faut les cueillir doucement, ne surtout pas les vexer, parce que sinon, elles se froissent, ou bien se roulent en bois. On ne peut plus rien en tirer. Certains jours, assis à l'ombre du grand cahier à spirale, sur les plus petites feuilles, Tom écrit à son papa des lettres qui commencent toutes par « Mon papa à moi », mais qui ne finissent pas. Son papa sera la suite quand il reviendra. À côté du grand cahier, il y a un bel arbre-risou. C'est un arbre très spécial, il abrite les bisous, qui n'ont pas trouvé de joues. Les bisous sont volatiles, comme les petits oiseaux et les ballons à ficelles. Sans jour-ondes ou se nicher, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils froufoutillent et soupirent et se dégoncent peu à peu. Mais si on s'intéresse à eux, ils se remplissent aussitôt et font des mimis mouillés. Le petit homme les apprévoise pour quand son papa sera là. Son papa, il a des joues pour y loger sans bisous. Il les aimera beaucoup. Le petit homme aime bien tous les arbres du jardin, même ceux qui sont tombés, fatigués. Il s'est construit un kayak dans un tronc de flibustier. C'est un arbre aventurier qui a servi à fabriquer des jambes de bois pour pirates. Il a beaucoup canoë, pirogué et navié sur tous les océans du monde. Le petit homme a fait sa cabane dans les branches d'un vagalame. C'est un arbre morose et bleu. Il donne des fruits amers. Il ne faut pas en manger. La cabane est très jolie. Elle est chaude comme un nid. Quand il a besoin d'être seul, le petit homme s'y réfugie. Le vagalame est tout le temps couvert de rosée. Si on le prend au creux des mains et qu'on se frotte la frémousse, ça nettoie bien des chagrins. Mais son arbre préféré, c'est un arbre à cadavres. Il n'est pas bien grand. Il pousse dans un petit coin, sans rien dire. Il a des branches sombres et rouges, des feuilles comme du vélo. Il est un peu de gangois. Les cadavres sont des fruits en forme de soie le plus cher. Ils sont petits à l'extérieur, mais dedans ils sont gigantesques. On peut s'en servir à tout, et même à ce qu'on ne sait pas. Il faudrait toujours en avoir une poignée avec soi. Le petit homme finit son tour au jardin. Par cet arbre à chaque coup, il le sert entre ses bras et il lui parle à mi-fois. Avec des scies et puis des clous, il a fait une barrière pour pouvoir le protéger des terribles manche-bois. Quand on possède un trésor, il faut savoir le défendre. Le petit homme a de la chance d'avoir un arbre à cadabra, car c'est un arbre magique. Ne demandez pas à Tom comment il le sait, il a trouvé ça tout seul. C'était facile à deviner. Il n'a qu'à le regarder, on ne peut pas s'y tromper. En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'il doit exercer les souhaits. Peut-être pas tout de suite, non. Mais le petit homme est certain que si on murmure son longtemps arbre à cadabra, ça fait revenir les gens. Peut-être aussi les papas ? Peut-être pas tout de suite, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire. Peut-être pas tout de suite, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire. Peut-être pas tout de suite, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire. Peut-être pas tout de suite, c'est qu'il faut dire. ...